bonjour tout le monde c'était pas une super réduit il a fait vraiment froid et en plus en fait il ya une humidité le sac de couchage est mouillé dessus tellement tellement c'est humide même le sol de la tente est humide alors c'est pas seulement de la condensation assez dehors aussi une rosée c'est tout est trempe donc l'air ambiant était était ultra humide aussi et du coup le c'est c'est un qu'il t'en plus main donc ça veut dire on perd un peu d'isolation ça ça mouille quand même un petit peu sa tasse un petit peu bref j'ai eu froid il y avait du vent j'ai repoussé le réveil pour avoir du soleil qui me permet un petit peu de entre guillemets d'aérer et de sécher ça il est donc 6 heures les premiers rayons de soleil commencent à toucher la toile le ciel est totalement dégagé c'était d'ailleurs nuit complètement étoilé il fera chaud et puis il fera beau pour la graïna je vais réjouiller beaucoup 8 heures 8 heures non mais franchement on n'a pas idée démarrer sa rando à 8 heures du matin aïe 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 c'est reparti donc deux heures pour le col il ya une bonne petite montée à la fin là parce que on va passer là bas légèrement sur la droite enfin c'est juste caché sur la droite le passage réel on verra ce qu'il en est des traces est ce qu'il ya ou pas de la neige mais je pense pas parce que c'est vraiment un peu caché là bas derrière toujours est il que je me réjouis beaucoup bon ça va passer tip top on voit la différence là c'est un peu plus haut quand même plutôt 2007 2008 donc effectivement en suisse pour le moment la limite neige elle est plutôt vers 2008 mais il ya certaines situations sur face nord vous pouvez avoir des nevées qui traînent plus bas et puis qui peuvent rendre un passage assez périlleux on verra mais là ça a l'air tout bon comme je le vois sur la droite là bas ça va jouer très bien voilà donc cette fois on voit bien le col il ya un ou deux nevées là on voit la trace dedans mais ça ira très bien une neige bien molle des traces pas trop de pente tranquille donc voilà il faut pas glisser faut quand même pas partir mais là en bas bon des cailloux tout ça faut être concentré et puis tout va bien les bâtons ça aide ça fait des points d'appui supplémentaires il faut bien taper les pieds pour ceux qui ont un peu d'appréhension maintenant sur quelque chose de plus en tuer de plus plus gelé plus dur c'est bien de mettre les crampons le problème c'est que je vous parle par expérience quand tu pars soit sur de l'herbe mouillée soit sur un nevée ça va tellement vite tu as pas le temps d'anticiper c'est bon tu étais parti et puis tu vas déjà très vite et s'arrêter d'une technique avec les bâtons pour s'aider c'est comme pour éviter la glissade ça peut être de travailler comme ça les doublés puis venir bien piqué comme ça on a un appui possible ici si jamais on part mais ils peuvent péter aussi même doublé donc voilà donc ça ça peut être une idée d'avancer sur la en amont vous plantez vos bâtons ça peut vous permettre de vous arrêter en voulant faire pression avec le corps ça peut vous aider disons mais bon si c'est gelé et pentu ça servira à rien il ya que le piolet à ce moment là qui va permettre de vous arrêter donc oubliez pas il ya toujours une solution c'est de renoncer de faire un détour à ma foi vous perdez du temps voilà mais c'est mieux que de partir je vais laisser tirer dans une falaise on va descendre dans le trou là en bas faire une descente de 300 mètres de dénivelé pour arriver à une cabane du club alpin et puis en face de nous on a le piz greina piz c'est donc pique en romanche la quatrième langue suisse avec son glacier petit en voile en loi au pila bas entre les deux au fond de la vallée là bas le piz corolle maintenant on va descendre le plateau de la graïna se situe c'est du lamba et puis il part sur le sur la droite d'un peu là bas c'est somptueux gigantesque vraiment c'est monstrueux cette vallée c'est juste le début un ça tourne ça s'enfonce là bas sur les kilomètres les kilomètres merveilleux on aperçoit au centre de l'image au loin le la cabane de terry et qui est une grosse cabane parce qu'il ya le le piz derrière donc il ya pas mal de grimper et tout la cabane est par là auparavant on passait par par ici puis on plongeait ça a été corrigé le tracé a été corrigé donc on va rejoindre la piste par là bas en bas et puis partir ensemble dans cette vallée c'est vraiment énorme c'est génial superbe pour la petite histoire ce lieu est d'importance nationale depuis 1991 c'est donc industrie franc fédéral depuis cette date là en fait c'est à la suite d'une une controverse et d'une réaction populaire il y a eu tout à coup un projet hydraulique qui a été fait ici donc vu que la la grande rivière coule là en bas et puis passe dans ce goulet on imagine bien qu'ils auraient voulu construire un barrage ici entre ces rochers ce qui serait un appui idéal ce serait le lieu idéal et du coup toute la peine elle aurait été inondée ici et le peuple s'y est opposé et ça ça a vraiment fait une grosse soulevé populaire pour préserver ce lieu et puis le le l'état l'a déjà reconnu entendu et surtout la bloqué protégé définitivement toute une immense zone ici et heureusement heureusement bon sang j'ai rangé une marmotte là bas désolé sont trop chauds au début de l'été elles sont encore elles passent sur le lit de la rivière là bas au début de l'été elles sont encore toutes fines et à la fin elles sont graisses toujours brrr 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 des gros tapes graisses qui avancent en se dondinant ils sont trop chauds long de l'été nombreux beaucoup de C'est parti. C'est parti. Voilà, donc on doit continuer à flanc, puis traverser plus loin je suppose. C'est parti. 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 un peu moins évident à traversé là. Mais en faisant un petit bond de cabri je pense y arriver là. ça ça glisse pas c'est bon j'arrive lentement sur le sommet au col c'est bon c'est bon alors celui-là celui-là de Nevey il pourrait être un petit peu plus dangereux là c'est un peu différent il y a quand même un bon 45 degrés surtout ce qui me plaît pas c'est qu'il y a de l'eau qui passe dessous et puis il n'est pas arrivé vachement bas bon alors on voit un ruisseau enfin un ruisseau on va dire là tu prends une démerdée je vais pas décrocher mais c'est toujours aussi en bordure hein quand on est juste là où ça peut péter là-bas on voit de l'eau qui ressort donc ça veut dire qu'il y a un pont probablement dessous bon il va pas décrocher je pense pas mais je pense que plus ça va avancer là avec les jours plus ça va être dangereux les traces sont vraiment bien marquées je vais y aller comme ça de toute façon si ça décroche c'est pas ça qui va m'empêcher de glisser mais là je vais pas glisser parce que les marques sont très profondes on va y aller comme ça mais disons si c'était mal marqué ce serait crampons obligatoires et puis même mes micro crampons là dessus ils seraient pas assez dentés les pezzles que j'ai les autres avec les pezzles léopard ils ont des dents beaucoup plus longues là ça peut jouer mais pas mal celui-là il faut faire gaffe ça tu pars là en bas c'est plus que 45 allez je filme comme ça comme ça vous aurez un amusement s'il m'arrive quelque chose vous pourrez vous faire du fric avec ma vidéo là je suis juste sur un pont on voit le brusseau qui passe dessous donc on va pas trop taper on va vite passer mais les marques sont bien mises ça va faut juste pas qu'il y ait un bout qui casse sinon c'est là où tu pars ça va bien C'est très bien. C'est parti ! Neige bien molle, pas besoin de faire des détours, s'accroche bien. C'est vraiment somptueux, c'est somptueux, génial. Je vais bientôt replonger dans la vallée, donc un petit au revoir à la Graina. Donc maintenant on entre au Tessin, donc on parle italien, ça change. L'italien je le connais bien, bien mieux que l'allemand d'ailleurs, le suisse allemand. Elle le remange par contre pas du tout, c'est une espèce de mix entre les trois, assez compliqué, mais super sympa. Encore un mot pour ici, ça passe facile avec les nevées, il ne faudrait juste pas les faire au petit matin. Mais il y en a beaucoup, principalement des tout plats, donc c'est pas un souci, c'est juste un peu plus fatigant. On avance moins vite, et pour les nevées dangereuses, plutôt les faire pas à l'aube, parce qu'ils peuvent être un peu trop durs. Du coup ils seraient quand même dangereux, il y en a deux, disons, principalement, que j'ai passé. Mais sinon là, c'est parti, ça passe. Là je vais devoir faire tout le dernier bout, jusqu'au col dans le nevée. Courage, c'est pas que c'est dangereux, c'est juste que c'est assez fatigant. Je viens de voir une pancarte stipulant qu'il me reste 4h30 de marche pour atteindre le bas de la vallée à Olivione. Cela m'a courroussé. 4h30, ça veut dire que ce serait une journée à 10h de marche. Donc j'ai large, je sous-estime toujours les distances. Voilà, donc soit j'essaye de me la faire un petit peu en mode, entre guillemets, trail, mais avec un pas soutenu, trottinant comme ça, je vide mon eau. C'est complet, comme ça j'ai zéro litre d'eau, puis je prends, enfin ouais, ou juste un fond, même pas 3d6. Et puis je prends au fur et à mesure, puis comme ça je suis léger. Je vais peut-être essayer de faire ça. Ou alors j'y vais, et puis je verrai bien où j'arrive ce soir. Il y a une avalanche là-bas. 5h30. 5h30. 6h30. 10h30. 8h30. 8h30.